Bonjour à toutes et à tous, c'est Supernez, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une critique. En effet, ça fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo critique et j'ai vu un tas de films. Le problème avec ça, c'est que j'ai vu énormément de merde puisque je pense qu'en ce moment, dans le monde du cinéma, je ne peux pas vous mentir, ça ne se passe pas de ouf. On a énormément de films qui sortent, qui sortent très rapidement entre le moment du tournage et le moment de la sortie, il y a très très peu de temps. Ce n'est pas gage de qualité du tout. Et on se retrouve du coup avec énormément de bousses et de chiasse. Et donc souvent, je suis en mode, ah, il faut que je parle de ce film-là. Et puis, la flemme, l'envie, je suis un peu dégoûté, je ne vais pas vous mentir. Il ne faut pas croire que ça ne se passe que dans le monde du cinéma. Dans le monde du jeu vidéo, on se retrouve avec la même chose. Je n'arrête pas de commencer des jeux, de me dire, mais putain, comment c'est mauvais. Et arrêter, supprimer, revendre le jeu. C'est comme ça, dans pas mal de milieux, dans lesquels, malheureusement, il y a pas mal de grosses sociétés qui ne pensent qu'à l'argent, qui se sont vraiment induits là-dedans et qui ont supprimé la passion au profit du profit. Donc du coup, que ce soit le cinéma ou le jeu vidéo, je me retrouve un petit peu à faire pas mal de tests, à voir beaucoup de choses, tester beaucoup de choses, jouer à beaucoup de choses et être énormément déçu. Du coup, le mieux, c'est de faire cette vidéo où je vous dis directement chaque film que j'ai vu. J'en ai vu pas mal, donc je vais essayer de faire ça rapidement. Vous donner les grandes lignes de pourquoi j'aime ou pourquoi j'aime pas. Et puis, voilà quoi. Du coup, c'est parti pour la critique du premier film. Le premier film est Léo. Léo est un film d'animation qui est disponible sur Netflix et qui est notamment produit par la société de production de Adam Sandler, puisqu'il fait un peu ce qu'il veut sur Netflix. Des films pourris, des films bons, des films d'animation, un peu de tout. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Je vous avoue que c'était plutôt un beau film. J'ai passé un bon moment, un petit peu long, je vais pas vous mentir. La recette est un peu la même qu'on voit dans pas mal de films d'animation. Ici, pour la VF, par contre, puisque j'ai regardé le film en VF, je vous le dis tout de suite, au niveau du chant, on est vraiment pas bon. C'est-à-dire que ça se voit... Vous voyez ce que ça donne ? C'est un peu comme ces films qu'on avait à l'époque quand on trouvait une version canadienne d'un film et que les chanteurs n'étaient pas au top. Et on sait très bien que, voilà, quand t'as regardé Disney, etc., et qu'il y a des gens qui chantent, tu sais que, bien souvent dans la VF, on a des très bons chanteurs. Quand il s'agit de chanter, on sait faire. Malheureusement, ici, c'est pas le cas. On a vraiment l'impression d'avoir la version canadienne qui sortira jamais chez nous où les chanteurs sont pas de ouf. Du coup, c'est un beau film pour passer le temps, mais je vous avoue que on peut mieux faire. Après, je vous le dis tout de suite, c'est pas un film de ouf. C'est vraiment un film pour passer le temps pendant que vous êtes occupés à faire autre chose. Rien de plus. Il y a des bonnes vannes, mais voilà. Film suivant. Film numéro 2, Farang. Alors, j'ai vu le film français Farang. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, il s'agit d'un film qui se passe en Thaïlande. Un film d'action, un peu qu'on a déjà vu avec des personnages comme Jejean Statham, etc. Ici, c'est du 100% français et c'est une tuerie. Je vous le dis tout de suite, ça déchire. Alors, l'histoire est assez simple. Les acteurs ne sont pas waouh, mais l'action est au rendez-vous. Si vous voulez un film d'action et qui fait vraiment de la vraie baston, c'est ce film qu'il faut regarder. Farang est un très beau film français. Dans la veine d'un peu tous ces films qui sortent en ce moment, qui sortent également sur Netflix, etc. où on a trouvé enfin des personnes qui savent vraiment filmer de l'action, c'est le cas et je vous le conseille fortement. L'acteur principal est vraiment bon. D'habitude, il est dans des films vraiment bébêtes, un peu teubés de quartier où tu es en mode juste frère, comment tu arrives à faire ces vannes-là ? Tu n'as pas de parents. Mais là, c'était vraiment bien puisqu'il ne devait pas jouer encore ce personnage à la con, soi-disant drôle. Il est vraiment bon. Je vous conseille Farang. Film suivant. Film numéro 3, Aquaman 2. C'est de la merde. Alors, je vous le dis directement. Il y a des gens qui vont sûrement kiffer ça parce que c'est fait pour le divertissement en mode on enlève le cerveau et on kiffe. D'habitude, c'est ce que je dis pour les gros blockbusters où il ne faut pas trop réfléchir. Ici, je dirais même qu'on enlève le cerveau dès l'âge de 10 ans parce que si vous regardez ça à 20 ans, il faut au moins que vous ayez 10 ans ou pendant 10 ans, vous avez oublié ce que c'est qu'un cerveau et j'aime bien faire ça. Du coup, Aquaman 2, moi, je trouve que c'était vraiment mauvais. On a un Thorbis. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on a pris le personnage de Thor très viril, très... Et on en a fait un peu un teubé qui est là pour la comédie. On a fait la même chose avec Jason Momoa mais je pense que c'est dans la veine du moment en ce moment où tous les hommes virils, il faut en faire un peu des mecs soit un peu drôles, soit qui ne transpirent pas la masculinité toxique ou j'en sais rien. Vous voyez, toutes ces conneries-là. On prend ces grosses figures de l'époque Schwarzenegger, tout ça, tous les gros bonhommes et on en fait un peu des trous du cul. Et du coup, c'est ce qu'on a eu maintenant avec Aquaman 2. Et dès le début du film, on a compris vers quoi on va. C'est littéralement ça. C'est Aquaman qui raconte sa life un peu comme un teubé, comme le ferait un Thor dans un Tarot Ragnarok, etc. Sauf que Tarot Ragnarok, etc. C'est réalisé par Taika Waititi et malgré plein de gens qui n'aiment pas forcément ce gars, je trouve qu'il est quand même très bon, très très bon dans tout ce qui est comédie. Et ici, sa patte n'y est pas. Du coup, c'est vraiment nul à chier. Je vous le dis, c'est mauvais. Vraiment, je sais qu'il y a des gens qui vont aimer parce qu'ils sont en mode « Non, mais moi, je ne comprends pas. J'ai aimé. » C'est normal parce que tu regardes encore des téléfilms sur TF1. C'est normal que tu as aimé. Allez, film suivant. Film numéro 4, Family Plan. Alors, Family Plan, c'est le nouveau film comédie d'action de Mark Wahlberg. Alors, comme vous le savez, Mark Wahlberg, c'est un peu le gars qui fait tous les films avec de la famille comédie, etc. Chez nous, les titres, c'est Very Bad Dad, etc. Enfin, des titres à la con alors que ce n'est pas vraiment ça. Mais tous ces trucs de famille avec Will Ferrell où c'est de la comédie qui va un peu trop loin mais en même temps qui est familial, c'est le nouveau film Family Plan avec Mark Wahlberg. En gros, c'est un mec qui a une vie passée et elle le rattrape. Eh bien, j'ai bien aimé le film. Je ne vais pas vous mentir. Comédie d'action, plutôt sympa avec, je pense, peut-être maximum une blague raciale parce que oui, j'en ai ras-le-cul des comédies où il faut absolument que ça parle de race pour que ce soit drôle. Ici, ce n'est pas le cas et ça fait du bien parce que du coup, c'est du comique de situation et c'est constamment ça dans le film. C'est ce mec-là qui essaie de s'en sortir sans que sa famille ne sache qu'ils sont en danger et ça, j'aime bien et ça passe plutôt bien et Mark Wahlberg est bon dans cet exercice donc encore une fois, un film qui passe le temps familial plutôt sympa, je vous conseille Family Plan. Ce n'est pas incroyable mais c'est une bonne comédie qui se regarde peinard comme une époque où on n'avait pas de problème. Film suivant. Le film suivant, c'est The Marvels. C'était vraiment de la merde. Je ne peux pas en parler. C'est trop. J'en ai mal de tête juste d'y repenser à nous. Peut-être que catastrophe. Quelle catastrophe. Film suivant. Le film suivant, c'est Next Goal Wins. Alors Next Goal Wins, qu'est-ce que c'est ? C'est un film qui se passe dans les îles Samoa dans lesquelles il y a des gens qui jouent au foot et c'est la pire équipe qu'ils ont. Ils n'ont jamais marqué, etc. Enfin, soit. Ils doivent ramener un entraîneur pour les aider. Cet entraîneur vient du continent, donc l'Amérique. C'était en plus un Européen qui travaille en Amérique et qui a des problèmes de colère, de gérer sa colère, etc. Et donc, il est envoyé dans les îles Samoa. Lui, ça ne lui plaît pas et eux le voient comme un sauveur parce qu'il va peut-être les aider à enfin marquer une fois. C'est un peu une vibe Rasta Rocket. Je ne vais pas vous mentir. Le mec blanc qui vient aider des Noirs à faire du bobsleigh. Ici, c'est le mec blanc qui vient aider les Samoa à marquer un but dans leur life. Ça ne me dérange pas plus que ça. Je trouvais ça sympa parce que ça permet du coup les chocs des cultures qui n'est pas encore une fois les chocs des cultures de je suis raciste, blablabla. Non, c'est juste on n'a pas la même culture mais je ne rejette pas la tienne. C'est très important. Et du coup, c'est très sympa puisque c'est Michael Fassbender qui joue l'entraîneur. Et puis, on sent la bonne vibe des îles Samoa. Ça donne envie d'y vivre parce que tu vois comment ils fonctionnent entre eux, etc. Et c'est très, très intéressant. D'ailleurs, j'ai appris que eux aussi dans la journée, ils s'arrêtaient à un moment où c'est le moment de la prière. Ils doivent s'arrêter et ils ne peuvent rien faire. Et c'est fou parce qu'on ne parle souvent que des musulmans quand on entend la prière et qu'ils doivent aller prier et tout. Et là, voir que ça fonctionne de la même manière de ce côté-là, ça permet de réaliser qu'il y a d'autres cultures qui ont des fonctionnements assez similaires et c'est plutôt sympa. Le film, je l'ai trouvé sympa sans plus. Encore une fois, comme Arasta Rocket, si j'avais vu Quand je t'ai plus j'ai aimé, peut-être j'aurais adoré. Si vous aimez les Samoa, le foot et Michael Fassbender, vous risquez d'aimer. Moi, c'est un film qui se regarde sans plus. Et voilà. Film suivant. Alors, le film suivant, c'est le film d'animation Crisis on Infinite Earth. C'est le film d'animation DC Comics qui parle de multivers, blablabla, avec The Flash, tout ça, tout ça. Soit, si vous regardez les films DC, ça va peut-être vous plaire. Moi, j'ai trouvé ça sympa mais mal raconté. Je trouvais que ça allait un peu dans tous les sens et qu'il fallait avoir énormément en termes de postulats de base, avoir énormément de connaissances pour pouvoir regarder ce film-là. C'est la partie 1. mais je trouve que ce n'est pas super bien raconté. Pour ceux qui veulent voir un film DC Comics d'animation puisque pour moi, c'est les meilleurs là-dedans, allez voir Flashpoint, Paradox. Ça parle de multivers, c'est beaucoup plus intéressant. Ici, c'est sympa mais pour moi, ça va trop dans tous les sens et c'est le problème pour moi en ce moment des films d'animation DC Comics qui veulent absolument adapter des gros morceaux en un film ou deux et pour moi, c'est pour ça que ça ne va pas. D'ailleurs, leur film Injustice, ils les détestent alors que j'adore la BD, j'adore le jeu vidéo mais c'est comme ça. Film suivant. Alors, le film suivant, c'est Dans 5 ans. Il s'agit d'un film d'à peu près 1 heure qui est en fait une succession de sketchs avec Hakim Jimili. J'ai beaucoup aimé. En effet, ça m'a rappelé un peu cette époque des Inconnus, etc., qui faisaient des sketchs qui s'enchaînaient et on avait le droit d'un coup, une soirée entière avec que des sketchs. Pour moi, c'est ce que j'ai vu. Bon, ça ne dure qu'une heure, c'est assez court mais j'ai trouvé des concepts sympas. Après, c'est dans la vibe Hakim Jimili. Ça veut dire que des fois, on a des concepts qui sont excellents mais on n'a pas la chute. C'est-à-dire souvent, il y a la vanne qui se construit mais on n'a pas la chute. C'est un peu la vibe Hakim Jimili. Des fois, il te dit des trucs et tu te dis juste « Mais ouais, j'ai compris l'absurdité mais il n'y a pas de fin à ton histoire. » C'est un peu comme ça que je l'ai senti. Il y avait des concepts vraiment, vraiment bons et c'est passé sur Canal+, à la télé je pense. Il y a les sketchs qui sont seuls un par un en ce moment sur le YouTube de Canal+. Mais voilà, si vous pouvez voir le blog d'un coup, c'est vraiment sympa. Dans 5 ans, je vous le conseille. Si vous êtes férus d'humour comme à l'époque, comme moi, on va vous donner un peu à manger mais pas assez. On va vous enlever l'assiette des mains au moment où c'est sympa à chaque fois. Donc voilà, c'était dans 5 ans. Film suivant. Alors, le film suivant, c'est Box Trolls. En fait, je n'ai jamais vu ce film-là. Ça fait un petit temps qu'il est sorti. C'est un film d'animation style pâte à modeler. Alors, pourquoi je ne l'avais jamais vu ? Alors, il y a cette année, je me suis un peu exorcisé des films en pâte à modeler. Tout simplement parce que c'est des films qui m'ont traumatisé dans ma jeunesse. Je m'en parlais toute ma vie de je ne sais plus comment il s'appelle ce gamin avec sa pomme géante là. Mais il m'a traumatisé. J'étais allé voir ça à l'école à l'époque. Ce film m'a choqué parce que je le trouvais trop flippant. Vous voyez, c'est un peu comme Tim Burton, tout ça. Enfin voilà, tous ces univers un peu riche mais en même temps malaisant où tu as toujours l'impression d'être dans une famille irlandaise tellement tout le monde est moche. Eh bien, c'est ça. En gros, ici, j'ai vu Box Trolls et dans l'avion vers le Japon, j'ai regardé les noces funèbres. Enfin voilà, je regarde pas mal de films en ce moment comme aussi Coraline. Non, ça c'est elle, la Coraline. Je ne sais plus, une meuf avec des boutons à la place des yeux. Enfin voilà, tout ça, j'ai regardé et je kiffe. il n'y a rien à dire mais il fallait que je sois adulte parce que ça a vraiment vraiment traumatisé et Box Trolls, c'est exactement ça et j'ai vraiment kiffé. C'est un film d'animation familial, vraiment sympa et donc je vous le conseille énormément. Je ne vais pas vous raconter l'histoire puisque pour moi, ça grille un peu le concept du film. Allez voir Box Trolls. Film suivant. Le film suivant, c'est Le Monde Après Nous. Un film Netflix avec Mara Shahalali, je ne sais jamais comment on dit son nom, Sandra Bullock. Non, pas Sandra Bullock parce qu'elle, elle est belle. L'autre là, il y a l'autre gars qui est dans Moon Knight, c'est le méchant. Enfin, soit, j'ai oublié, il y a plein d'acteurs assez connus. Le film est vraiment sympa. Si vous êtes du genre à vous dire « Ah, mais moi, je veux absolument comprendre tout le film à la fin, je veux qu'on m'explique tout, qu'on ne prenne pas la main, qu'on traverse la rue, qu'on m'explique sur le tableau comment on écrit mon nom, tout ça, tout ça », ce n'est pas le film que vous devez regarder. En effet, c'est un film où il se passe des choses, où on n'a pas toutes les réponses mais ce n'est pas grave. Je trouve que le film fonctionne très bien comme ça et c'est tout ce qu'on a besoin, c'est-à-dire que le film fonctionne sur les dialogues et l'écriture et moi, j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé. Je n'ai pas toutes les réponses mais ça me va. Donc, je vous conseille si vous aimez les films un peu intrigants où il se passe des choses que vous ne comprenez pas et là où vous n'aurez pas toutes les réponses. Donc, ça, c'était Le Monde Après Nous, film suivant. Le film suivant, c'est Godzilla Minus One. Donc, pour ceux qui ne savent pas, il existe deux versions de Godzilla. À peu près. Là, vraiment, je résume de ouf. Mais juste pour vous dire, il y a la version américaine et la version japonaise. Tout le reste, allez faire vos recherches. Mais en gros, les films américains Godzilla qu'on appelle le Monsterverse qui est appelé par les fans de Godzilla les monstres plutôt de la version légendérie parce que c'est Legendary Pictures qui s'en occupe. Cette version de Godzilla avec King Kong et tout ça, c'est à part. De l'autre côté, on a le Godzilla de la Toho. Donc, le Godzilla officiel japonais. D'accord ? Les deux ne sont pas du tout racontés de la même manière. Les deux ne parlent pas de la même chose. D'accord ? Il faut se rappeler que Godzilla a été créé pour mettre en avant le traumatisme personnifié par un monstre, le traumatisme lié à la bombe atomique. Donc, c'est cette version-là qu'on a de Godzilla. Il n'est pas sympa comme dans l'autre version et quand il balance un laser, ce n'est pas juste un petit caméra-méa. Non, c'est il te détruit tout comme une bombe atomique. D'accord ? Donc, c'est vraiment l'humain contre Godzilla. C'est la peur de Godzilla. C'est ce qu'on ressent dans ce film-là. Godzilla minus one, on est parti voir au cinéma. Dans la scène, on devait être quatre. Je ne sais pas parce qu'il y avait très peu de séances. Très peu de gens comprennent ce que c'est également. Mais j'ai trop, trop, trop kiffé. Alors, il y a des points négatifs aussi et il y a des points positifs. Mais les points positifs, c'est qu'on a vraiment quelque chose à foutre des personnages humains. Contrairement à la version américaine où on se fout des humains. On veut juste voir les monstres. Ici, tellement c'est bien raconté, c'est raconté à la japonaise comme les mangas, etc. Ils savent raconter une histoire. On en a quelque chose à foutre des personnages. La deuxième chose, c'est que le monstre est incroyablement bien fait. C'est la première fois qu'on a un film Godzilla avec des effets numériques aussi stylés, aussi bien et pas à l'impression de voir une marionnette qui fait des trucs comme ça. Donc du coup, ça, c'était vraiment bien. La troisième chose, c'est l'histoire. On a vraiment une histoire intéressante. On a envie que les personnages y aillent. Et puis, quatrièmement, c'est le choc. Il y a des moments quand Godzilla arrive, qu'il y a une bombe, etc. On est vraiment choqués en mode, oh, wow, c'est un truc de fou. Et puis, je trouve que la manière dont Godzilla fonctionne, etc. est vraiment ouf. Les points négatifs, c'est que des fois, c'est vraiment très, très lent. Je comprends quand il faut bien raconter une histoire, mais c'est vraiment très lent par moment. C'est très long. Et la deuxième chose, c'est les effets spéciaux sont très stylés, les effets numériques sont très stylés, mais on a encore le Godzilla qui marche comme ça. Ça veut dire, ok, on a compris que vous voulez garder l'essence de Godzilla, mais le rendre aussi comme un monstre qui est aussi un peu naturel, qui a des mouvements normaux et pas juste... Voilà, ça, ça me fait chier un peu parce que du coup, dès qu'on le voit en entier, il est ridicule. Dès qu'on est dans des plans de face ou juste les gens, c'est trop stylé. De loin, ça fait vraiment... Donc voilà, mais sinon, le film était vraiment bon. Donc, je vous conseille Godzilla minus one si vous ne l'avez pas vu. Je sais qu'il y a une version en noir et blanc qui est ressortie. N'hésitez pas à aller le voir. Film suivant. Le dernier film, puisque je vais m'arrêter là, il y en a d'autres. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous voulez une autre version comme ça. J'accumule des films et je vous en parle de la même manière. N'hésitez pas à me le dire. Le dernier film, c'est Oppenheimer. En effet, j'ai trop, trop, trop kiffé Oppenheimer. Je l'avais raté au cinéma tout simplement parce que Flemm, etc. Enfin voilà. Mais je suis content de ne pas l'avoir vu au cinéma parce que je pense que c'était très intéressant de le voir chez moi à la maison. Je trouve la bande-son incroyable et surtout parce que le film, pour moi, ne mérite pas d'aller voir au cinéma. C'est surtout de l'écriture, etc. Et ce n'est pas un truc que je vais en prendre plein à la gueule. Donc voilà, j'ai adoré les dialogues. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment stylé. Et je comprends que des gens n'aient pas aimé parce qu'il faut aussi avoir la patience et puis il faut vraiment aimer, je pense, ce type de cinéma. Mais moi, c'est ce que je recherchais et je suis très agréablement surpris d'avoir tout compris. C'est ça le plus important parce que ça ne parle que de concepts scientifiques, etc. pendant tout le film. Et en fait, pour moi en faisant le film, il fait confiance à notre intelligence et à nos connaissances à nous. Et je trouve ça très bien. Du coup, on termine avec Oppenheimer. J'espère que cette vidéo vous a fait kiffer. On se revoit très bientôt. Et puis d'ici là, essayez de regarder des films. Et si vous n'avez pas vu vos classiques, c'est le moment de les regarder parce qu'il y a beaucoup de merde qui sort. Bon, dans la vidéo, j'ai dit pas mal de fois « Ouais, c'est sympa. Je vous le conseille. Bazar et tout. » Dites-vous bien que la différence entre un film incroyable et un film sympa, c'est « Vous n'avez rien d'autre à regarder. Checker ce film-là, il est sympa. » Puis il y a des films incroyables. « Godzilla Minus One » j'ai trouvé incroyable. « Openheimer » j'ai trouvé incroyable. Les autres films, pour la plupart, c'était sympa sans plus. Mais ça peut faire l'affaire pour des personnes moins exigeantes ou qui veulent juste passer un bon moment, etc. Vous savez quoi regarder maintenant. Vous savez surtout ce qu'il ne faut pas regarder. Notamment, en ce moment, les films de super-héros. Allez, abonnez-vous, likez, commentez. C'est un ch'touze. Sous-titrage Société Radio-Canada